Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une question vraiment intéressante. Que se passe-t-il quand on arrête de consommer du sucre durant 8 semaines ? On va plonger dans les détails et voir comment notre corps réagit. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Semaine 1, les premiers jours sont les plus difficiles. Les premiers jours sans sucre peuvent être vraiment durs. Beaucoup de gens ressentent des symptômes de sevrage, un peu comme arrêter une mauvaise habitude. Vous pourriez avoir des maux de tête, des sautes d'humeur, de la fatigue et une forte envie de sucrerie. C'est parce que le sucre active les centres de plaisir dans notre cerveau et quand on arrête, notre cerveau réclame sa dose. Semaine 2, l'énergie revient. Au cours de la deuxième semaine, vous commencerez à remarquer que vos niveaux d'énergie se stabilisent. Sans les pics et les chutes de sucre, votre corps apprend à utiliser les réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Vous vous sentirez probablement moins fatigué en milieu de journée et plus alerte. Semaine 3 à 4, amélioration de la peau. Vers la troisième ou quatrième semaine, vous pourriez voir une amélioration notable de votre peau. Le sucre peut provoquer des inflammations et des éruptions cutanées comme l'acné. En réduisant votre consommation de sucre, votre peau devient souvent plus claire et plus éclatante. C'est un des effets positifs les plus visibles. Semaine 5 à 6, meilleure digestion. Votre système digestif va aussi vous remercier. Le sucre raffiné peut perturber votre microbiome intestinal. En arrêtant le sucre, vous permettrez à votre intestin de se rééquilibrer, ce qui peut réduire les ballonnements et améliorer votre digestion. Vous vous sentirez plus léger et plus à l'aise après les repas. Semaine 7 à 8, perte de poids et meilleure humeur. À ce stade, beaucoup de gens constatent une perte de poids. Le sucre ajouté est souvent une source de calories vides. En l'éliminant, vous pourriez consommer moins de calories sans même vous en rendre compte. De plus, votre humeur sera probablement plus stable. Sans les montagnes russes du sucre, vos niveaux de stress et d'anxiété peuvent diminuer. Ce que disent les études ? Des études montrent que réduire la consommation de sucre peut avoir des effets bénéfiques à long terme, comme un risque réduit de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains types de cancers. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les personnes qui consomment moins de sucre ajouté ont de meilleurs marqueurs de santé cardiaque. Arrêter le sucre pendant 8 semaines peut être un défi, mais les bénéfices pour votre santé physique et mentale en valent vraiment la peine. Vous aurez plus d'énergie, une meilleure peau, une digestion améliorée, une perte de poids et une humeur plus stable. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire avec vos questions ou vos expériences sur l'arrêt du sucre. A bientôt pour une nouvelle vidéo captivante !